j'espère que vous êtes en pleine croire, on est 10h du matin et nous sommes en train de ranger des caisses en carton. On a trié, on est en train de les utiliser. Pour les maisons on abandonne, on n'a pas eu de réponse, toujours pas. Et celle qu'on a été voir, la propriétaire au final n'a pas eu son appartement. Donc en tant que propriétaire d'une maison, elle voulait le goût d'un appartement pour avoir plus facile. Qu'est-ce qu'il y a ? Attention parce qu'il est de retour. Ah oui, non tu peux pas partir avec ça. Donc voilà, au final on n'a pas non plus celle-là. Là on abandonne. Là clairement on en a plein. Et on abandonne là, n'est-ce pas ? On va abandonner de toute manière, on regardera de nouveau plus tard. Mais donc là on est blasé. On en a plein le pet. Donc voilà, là je vais prendre un rouleau de sac poubelle et je vais aller mettre tout ce qui est de moins de 30 cm à la poubelle. à la poubelle. T'as des t-shirts en vous ? Moi je pense qu'il y avait pas un armoire. Non je pense pas. Donc voilà. Du coup, moi j'ai fait, j'ai commencé la cuisine. J'ai tout vidé. Donc le point de travail est beaucoup plus vide. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai retrait toutes les armoires là propres et tout. Et là je suis en train de préparer ça pour le pain perdu de ce soir. Et comme je vous l'ai dit, j'ai séparé les pommes et les poids. Et les scoobidou bidou. Donc voilà. Du coup, on essaie de garder le moral. C'est difficile. On essaie de faire ta la con. On en a plein avec eux. Du coup, au programme de ce jour, donc moi je vais faire un sac avec tous les trucs qui vont aller au container et qui mesurent moins de 30 cm. C'est-à-dire par exemple, ça. Ça part. Celle-là, elle a la poupe de pied, donc elle part. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à cet endroit-ci qui vont partir au container. Et même chose au fond de la pièce, il y a des choses qui font moins de 30 cm. Lui va chercher un t-shirt correct et il est troué. Je vous jure, il est tellement flématique de monter dans sa garde-robe qu'il est en train de regarder dans la vieille... Ça va être jeté de manière sale. C'est bon. Donc voilà. Donc du coup, on arrête. En tout cas pour le moment, on arrête parce qu'on commence à saturer. On a eu quand même trois noms. Deux noms et un oui. Parce qu'en fait, la maison qu'on est allée voir, comme je vous l'ai dit, c'était oui. Et puis malheureusement, elle a aussi déçu que nous puisqu'elle n'a pas son appartement. Donc c'est une grosse déception pour elle aussi parce qu'elle voulait reprendre un appartement, etc. Et même en étant propriétaire, elle n'a pas su avoir l'appartement. Donc c'est vous dire comme c'est difficile pour le moment en Belgique de faire de se loger. Donc nous, on n'est pas, comme on l'a dit, on n'est pas dehors. On n'a pas mis notre nom parce qu'on savait que si on remettait notre nom, on allait se retrouver dehors. On se serait retrouvé à la rue. Donc voilà. Clairement, si j'avais mis mon nom dès la première maison que j'ai vue, on serait à la rue globalement. Donc du coup, tant qu'on n'a pas trouvé autre chose, on resterait ici. Pour le moment, on arrête un petit peu les recherches. Et on va continuer à remettre ici en bas et en haut, en nord. On va un peu changer à décor. On va installer le fauteuil comme c'était prévu. Donc voilà. Là, je ne vous ai pas montré hier, mais voilà le nouveau bureau. Oui, voilà mon nouveau bureau. Et comme je vous l'ai dit, j'ai reçu mes cadeaux d'anniversaire en avance. Donc voilà. Je vais vous montrer ça d'une manière un peu... Donc voilà. Du coup, je vais retirer le courrier parce que c'est du courrier avec nos noms de famille. Donc voilà. Donc du coup, j'ai reçu le nouveau clavier, la nouvelle souris. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais sur mon tapis de souris, c'est une map au monde. Et j'ai remis les décors comme ceci. Et j'ai reçu le porte-casque, qui est donc Mars, pour mon côté NASA. Et voilà. Le casque, c'était ma fille. C'est moi qui l'utilise pour l'instant parce qu'elle est petite et elle n'arrive pas à l'utiliser. C'est un peu compliqué comme casque. J'ai mon ami, mon petit astronaute, la gourde NASA, les petits pots noirs et blancs avec mes bucs et mes marqueurs. Enfin, pour le moment, il n'y a pas de marqueurs. Il faut que je rachète. On a mis ça. Et puis là, ici, ça, ça doit être rangé autre part, en fait, ça aussi. Et je vais juste avoir le petit truc comme ça de cendre qui va rester. Donc voilà, on a mis le sac NASA comme ça. Et puis voilà. Et là, il y a Octane qui est toujours à près de moi. Donc voilà. Avec mon pied selfie pour faire des vidéos. Donc voilà, voilà. Du coup, on a mis le parc ici. On a retiré la grande table. Les chaises vont descendre à la cave parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire pour l'instant. Et donc tout ce qui est au sol, je vais ramasser. Je vais mettre dans la poubelle tout ce qui mesure moins de 30 cm et qui doit aller à la poubelle. Vous avez juste vu son t-shirt bas et son jeans. Donc je vais mettre tout ce qui doit être à la poubelle. Maintenant, je ne sais pas dans le tapis de souris. Je ne sais pas ce que je vais mettre à la poubelle parce qu'il est dégueulasse. Il est mort. Non, je le garde. Ça va, je le mets de côté. Donc voilà. Donc je vais ramasser tout ce qui traîne. Je vais tout mettre dans une poubelle parce que tout ce qui est moins de 30 cm au container ici en Belgique, ils ne l'accepteront pas. Il y a juste la grosse lampe là que j'ai depuis mon mariage. Donc ça fait ça fait longtemps enjolé et j'en ai marre parce que j'aimerais changer de déco. Et le gros meuble noir là qui va être démonté et qui va aussi être jeté. Donc comme on vous l'a dit, sur ce mur-ci, là, il y aura le salon qui entre à site avec le tapis que je vous ai montré et que j'ai acheté chez Lidl. Et j'ai une petite table basse en couleur gold et vitrée de ma grand-mère. Donc du coup, je vais la reprendre et je la mettrai. Et le fauteuil blanc d'Angie. Et comme ça, ici, là, on pourrait prendre la chaise roulante d'Angelina. Et comme ça, ça sera nickel. Comme vous l'entendez, Alessandro est en forme. Donc voilà, voilà. Du coup, on n'a pas vu qu'on ne déménageait plus. On déménage toujours. On n'a pas l'intention, évidemment, de rester dans cette maison-ci puisque, comme je vous l'ai dit, il nous faut à l'extérieur pour les enfants et pour moi surtout. Mais pour l'instant, on en a un peu ras-le-bol parce qu'on se dit que, je ne sais pas, on doit avoir la digne ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on a toujours contre nous tout. Donc on en a un peu ras-le-bol. Donc du coup, on abandonne pour quelques semaines, quelques mois. On verra le temps de se reprendre, n'est-ce pas ? Et voilà. Donc mon cher, il part... Je tourne en même temps, oui. Il part... Il a rendez-vous à 10h45 pour sa radio. Donc du coup, il va aller vérifier que ça n'a rien fissuré, ça n'a rien cassé au niveau de... Je pense que cassé, il ne saura plus marcher. Là, il y a de grandes chances. Je n'ai pas fait médecine, mais je le pense. Je ne pense qu'en là, il ne serait plus de se monte. Et je pense honnêtement que c'est une grosse luxation. Mais comme c'est un accident de travail, il vaut mieux faire une radiographie. Ça a été demandé par mon médecin. Et alors, comme ça, si jamais il y a un problème après, ben c'est... Enfin, c'est dans le dossier, c'est acté. Et donc, voilà, voilà. Donc du coup, il va aller faire ça. Moi, je vais acheter ce qu'il a acheté ici. Puis après midi, on continuera tous les deux à faire ce qu'on peut parce que lui, il ne fait pas grand-chose. Mais il essaie quand même. Donc voilà. Donc du coup, moi, je m'y mets. Et puis, je vous reprendrai par après. Et les m'a scié, je m'a scié, je m'a scié. Donc voilà. Ah oui, pour le souper, aujourd'hui, ce sera simplement des pizzas. Donc rien d'extraordinaire. Coucou ! Et pour le 4 heures, ça sera du pain perdu. Donc voilà. Oui, le bébé d'amour ! Donc voilà. Donc du coup, on va remettre cette maison-ci en or. Donc voilà, cette semaine-ci, en tout cas, on va s'appliquer à ça. Pour que tout soit bien remis en or. On va relaver les tortues. On va remettre l'aquarium là en fonction parce qu'on a, on hésitait, comme au déménageant, ça n'est pas trop. Mais on va quand même le remettre. On va essayer de revivre normalement en se disant que peut-être qu'un jour, on aura une maison. Moi, tu bébis d'amour. Voilà. Et sinon, rien de plus, rien de moins. Donc voilà. On va revivre normalement pendant quelques temps parce que c'est toujours la même chose. en fait, vous allez visiter, puis je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, si c'est ceci, si c'est cela. Donc du coup, on a décidé de... On a décidé, voilà, de rester ici. De toute manière, on n'a pas trop le choix. On ne va pas pas, où on est proche de tout. Et voilà. C'est juste qu'il manque, voilà. Il me manque, en tout cas, un peu de verdure et en extérieur, etc., etc. Mais je pense que la première année, c'était très bien passé parce que justement, on faisait des sorties malgré qu'avec le Covid, on faisait des sorties. Et puis ici, c'est vrai qu'on n'a plus rien fait parce que j'étais enceinte, parce qu'il y avait le Covid, parce qu'on n'était pas vacciné, qu'on ne voulait pas se vacciner. Donc on avait décidé de rester. Et tout ça fait qu'on est resté à la maison. On est nombreux. On avait beaucoup de choses qui ne servaient plus à rien. C'était une ancienne déco que j'ai depuis des lustres. Et donc, du coup, j'ai envie, voilà, de mettre des cadres, de rafraîchir un petit peu au niveau de la déco. Et donc, à partir de mi-mai, on va commencer à embellir celle-ci. Et voilà. Et puis, on verra si on trouve quelque chose et qu'enfin, ça serait pour nous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les promener quand même quand il va faire meilleur, d'essayer de les promener quand même avec le petit, même si c'est en centre-ville, c'est de me forcer. C'est de me forcer à me dire qu'après leur pas de midi, par exemple, il va mettre dans sa poussette et aller promener. Et s'il s'endort dans sa poussette, il s'endort, il s'endort, il reste dans sa poussette, il dort dans sa poussette et je le mets dans son parc s'il faut après. Et voilà, quoi. Mais je vais essayer de le forcer. Donc voilà. Donc je vais continuer mon rein de gemant et puis je vous reprends après. Bon, je vous reprends. Il est 11h20 du matin. Mon chéri a fait sa radio et il attend le médecin. Donc voilà, ça a bien avancé. Le sol est quasiment vide. Donc la manne qui est là au mieux, c'est de la vaisselle qui va redescendre à la cave. La manne qui est là, c'est mon chéri qui va la trier. Ce qui est sur l'appui de fenêtre, là, dans l'aube et là par terre, ça doit être rangé dans les placards là-bas en dessous. Tout ce qui est là, c'est conteneur et poubelle. Donc voilà. Donc je vous dis, j'ai bien avancé. Je suis contente de moi. Ça fait quand même un peu plus dégagé. On commence à y voir plus clair. Il reste encore deux ou trois petites choses là à ramasser. On a bébé. Il est réveillé. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et je vais continuer le tri, le rangement. Mais donc ici, il reste alors les papiers mon chéri qui sont ici. La boîte de laminaire pour la vraie qu'on remettra dedans. Tout ça, hop. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est des papiers carton. Donc du coup, il va falloir les remettre encore dans un sac par ici. Ça, c'est mes papiers que je dois regarder parce que c'est les factures de l'accueil des enfants qu'il va falloir que je fasse le paiement. Non. Ah si. En plus, je mange, donc elle va encore me critiquer. Donc oui, j'ai un gros pom-pom dans la bouche. Et dit, si, si. Ah, je dois vous le dire. Ah, ils sont d'accord, je vais leur dire. Non. Mon chéri vient de rentrer de la radio. Secret médical. Et il est violent. Il me frappe déjà. Je rigole. Donc il n'a rien de fissuré, rien de cassé. C'est musculaire. Il y a peut-être un petit assement. On ne sait pas encore. Mais par contre. Vous lui avez dit qu'il avait de l'arthrose. Mais non. Mais. Je suis une femme battue. Je suis une femme battue. Donc voilà. Ce que je lui ai dit, c'est normal. Déjà. Déjà, elle a travaillé très très tôt. Je veux dire, à 9 ans. Il commençait déjà à faire enfante du bois avec son papa et tout ça. Donc c'est déjà pas très bon quand on fait ça avec les enfants. Mais en plus, il travaille avec des grosses pièces lourdes. Et il est toujours. Il a fait beaucoup de travaux extérieurs. Toujours courbé sous les capots des voitures, etc. Et en plus de ça, il est très grand. Donc. C'est vrai que les personnes très grandes, en fait, ont très vite de l'arthrose. Principalement. Non mais c'est vrai. Mais j'en ai aussi. J'en ai aussi de l'arthrose. Mais moi, j'assume. Donc voilà. Donc en tout cas, on est rassuré sur ce fait là. Après, il faut encore voir les résultats. Parce qu'elle a dit qu'elle a mauvais des résultats. Chez notre médecin traitant. Enfin voilà. Tout va bien. Du coup. Comme je vous l'ai dit tantôt. Pendant qu'il était parti. J'ai bien trié. Le petit loulou a mangé tout son repas. Nous, on vient de manger les restes. Il restait des pâtes. Du poulet. Et on a mangé un morceau de tarte de tatin. Qui restait. La tarte tatatatin. Oh. Qui ? Tatin ? Oui, les soeurs tatins, elles ont d'arthrose. Mais elles sont mortes. Donc euh. Mais. Elles ne sont pas mortes d'arthrose. Elles sont mortes quoi. Donc voilà. Donc du coup. Je disais à mon chéri, il y a le tapis là. J'ai hâte de le mettre là. Vous voyez. Voilà. Non. Oui. Ne faites pas attention si vous voyez que voilà. Vous voyez ça. C'est tout tiré ici. C'est mon fils. En fait, Alessandro, c'est sa passion d'amour pour le moment. C'est dès que quelqu'un s'approche de lui pour faire un bisou. Il attrape les cheveux. Et il tire. Malheureux, il tire toutes mes mèches. Il tire la barre de son papa. Il tire les cheveux d'Angé. C'est sa manière de montrer son affection. Donc voilà. Il a mangé tout son repas. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive. C'est facile. J'avais mis une noquette de beurre. Mais c'est du beurre. C'est du beurre doux. Mais gras quand même. Mais gras. Mais doux. Donc là, il n'y a pas de salle. Je n'ai pas donné du salle à mon bébé. Rassurez-vous. Mais voilà. Il a mangé tout son repas. L'autre fois, hier, j'ai essayé de lui donner avec des petits morceaux. Mais ça va fonctionner. Quelqu'un m'a dit que pour les biscuits, je devais peut-être les mettre dans le pot. Et mettre peut-être une banane avec une demi-banane. Mettre un peu de jus d'orange. C'est bien écrasé. Pour lui faire commencer à prendre le goût des biscuits. Avant de lui donner comme ça. Parce que j'ai dit que vous savez que papa avait peur. Qu'est ce truc ? C'est belge. C'est truqué. C'était un belgicisme. Oui, Valentina, il est étouffé. J'étais enceinte de Zoé. Ça date. Et j'étais en train de me reposer. Et il s'asseyait pour manger une sucette. Et la sucette s'est fendue en deux. Et donc le rond était collé dans le fond de sa gorge. Et donc il devenait tout bleu. Il est étouffé. Mais à ça, Dimitri a géré. Donc voilà, voilà. Mais oui. Tito a failli y passer. Donc voilà, j'ai sonné aussi au centre PMS. On appelle ça le centre PMS en Belgique. C'est eux qui s'occupent en fait de tout ce qui est incomple, les enfants scolairement. Donc j'avais déjà, vous avez déjà expliqué pour Ranji. C'est eux qui avaient donné l'accord pour le passage spécialisé. Et donc là, je devais leur sonner pour faire rentrer Valentino différencié. Donc voilà, c'est fait. Ils ont dit qu'ils allaient venir voir Valentino. Je recommence entre Vénicio et Valentino. Ils allaient venir voir Valentino à l'école même. Et qu'ils allaient souvent vouloir me voir. Mais que ça se ferait à l'école. Pour éviter que je ne me tape la ville d'à côté. Parce que c'est pas loin, mais c'est quand même la ville d'à côté. Donc voilà. Donc du coup, ça avance bien aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré mon bureau avec mes nouveaux cadeaux. Et j'ai réussi en avance. Donc voilà, j'ai batterié ce matin. Donc ça diminue. Il faudrait qu'on démonte le meuble noir pour pouvoir le virer au côté nerf. Et qu'on nettoie tout le sol avant de mettre le tapis. Et voilà. Donc du coup, je pense qu'on va encore s'atteler à ça pendant 2 ou 3 jours. Et puis après le 15 mai, on commencera le fauteuil, je pense. On verra. Ça prend forme, ça prend forme, ça prend forme. Du coup, mon chéri a dit que si tous les jours midi, il mangeait comme ça, il arrêtait de travailler. Mais le problème, c'est que s'il arrête de travailler, on aurait qu'une nourriture. Donc voilà. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, cette histoire. Je vous le dis. Un jour en amour. Donc voilà. Donc là, on s'est commencé à bien dégager. Derrière, vous voyez, c'est déjà bien dégagé. Il reste juste le sac allongé. Il y a la maxicose du petit. Et mon coffre à faux ondes. Il faut qu'on trouve une place pour ça. Le lapin est parti à sa place. Il y a la casserole. C'est pas possible. Et au pruneau, c'est ça ? Oui, au pruneau, au provençal, on a le choix. Oui, au pruneau, au provençal, vous avez le choix pour mon ricolo. Et Octave aussi est à sa place. Tu ne mangeras pas Octave. Fut une époque. Fut une époque. Où on aurait pu grailler le petit Octave. Voilà. On a remis de l'eau, comme je vous l'avais dit, dans l'aquarium des Tortales. Pour faire une bonne soupe aux tortues pour Steven. C'est tellement. Et puis quand on aura à manger tous les animaux, on commencerait à manger les enfants. Ce ne sera plus une course avec Paz au rebrandi. Ouais. Voilà. Sur ce... Trêve de plaisanteries. Parlons sérieusement. Très sérieusement. Du coup, ce samedi, on va essayer quand même d'aller faire des courses. Parce que... On va essayer. Parce que là, on ne graille plus rien. On commence à manquer de tout. Il va falloir aller chercher des points percés et du lait aujourd'hui. Puisque comme à laissé André passer au lait de vache, il faut... En plus. Il n'y en a plus là. C'est fini. Du lait de vache et un paquet de points percés. Donc voilà. Ensuite, on est en orte quasiment pour tous les papiers de Mutuel. Tout ça. Tout a été renvoyé. Tout ce qui était... Tout ça a été renvoyé. Maintenant, ce qui reste à envoyer, c'est pour... Il faut qu'on contacte le garagiste pour le devis qu'on est allé faire la semaine dernière. Pour voir qu'est-ce qu'on aura pour le renvoyer à notre assurance. Comme ça, on avait eu l'accrochage. Enfin, le camion de poubelle nous avait accrochés alors qu'on était bien raisonnés chez nous. Donc voilà. C'est une semaine très constructif. N'est-ce pas ? Ils sont en train de démonter tout l'échafaudage. Il y a moins de bruit du coup. Ouais, ça fait du bien. Donc voilà, mon bouton est parti. Quasiment. Et j'arrive à la fin de la septième saison de Petite Maison dans la Prairie. Donc du coup, mon chéri va devoir... Il ne me reste plus que trois saisons. Oui, trois saisons. Donc voilà. Et j'aimerais bien regarder le film 365 jours. Il paraît que le deuxième est sorti mais il est nul et plus raffable. Il résume des groupes là-dessus, ça. Ouais. Donc j'aimerais bien regarder ça. C'est sur le syndrome de Stockholm. Il l'enlève pour la violer et au final, elle tombe entre guillemets amoureuse. Visiblement, grosse heureuse. Reprenez-moi dans les commentaires si je me plante. Mais ça serait ce film-là que j'aimerais bien regarder. Bon, enfin. Je ne sais pas ce que vous n'allez pas c'est actuel, mais c'est compromettant son truc. Je suis en danger moi aussi. Ah, ma copine va être contente parce que je suis en train de grignoter mon bonbon à Annie. Elle va me faire la remarque. Préparez-vous à voir les commentaires parce que je mange un bonbon. Voilà. D'ailleurs, la prochaine fois, je nous filme en train de manger un quick avec la salade qui tombe. Avec la salade qui tombe par terre et tout. Décidés. Il a rayonné jusque là. Ouais. Ah, mon chéri, quand il mange un quick, il se met d'amener dans la barre. C'est désagréable. C'est désagréable. Il a rasé. Ma fille hier a dit que, Zoé, a dit que Mystery lui faisait peur. Elle dit, elle ne bouge pas, elle dit rien. Mais c'est normal, elle est morte. Je pense que ma fille pense que c'était un être humain avant. Il faudrait peut-être lui expliquer si ce n'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Il a des caractères différents. Il a un certain caractère. Non. 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 Vous entendez grandement ? Je vous dis, moi je suis en danger. Je crois que le cou sur la tête n'a rien à ranger. En plus, à mon avis, d'ici 2 ou 3 ans, je l'appelle Père Noël. Tu n'as pas une grosse pense. Non, tu n'as pas une grosse pense. Mais qu'est-ce que tu as des cheveux blancs ? Donc voilà. Donc ce samedi-ci, on va essayer de faire des courses. C'est pas mal. Et voilà. Notre vie est simple et banane. Au final, on s'attend à un truc surréaliste, mais on a une vie comme. Ensuite, du coup, ce n'est pas l'heure de la ceste. Mon enterrement ne sera pas le pitant. Son enterrement ne sera pas le pitant ? Pas pour moi. Pour qui ? Pour ceux qui m'ont assisté parce que moi, c'est mon enterrement. Ce n'est pas le pitant. Bonsoir. Vous avez vu sur la maison de Peppa Pig, sur la terrasse de Peppa Pig. Voilà. Oui, il y a une terrasse. Oui, il y a une terrasse. Il faut le prendre en rien parce que... J'ai envie de dire... C'est vrai qu'il y a une terrasse. Tu ne sais pas d'où faire une terrasse comme ça ? Terrasse intérieure ? Non, une terrasse comme ça, là, à l'extérieur. Pourquoi ? Ce qu'il faut. Chercher quelques bois composés, puis on fait une terrasse dans des cafés dehors. On se ravit tout le monde. C'est l'une des terrasse. Il doit être à l'extérieur. Il faut absolument que je dis ce monsieur. Mais non, mais... Ou alors qu'on fait une terrasse au-dessus du... Ouai, les glaces où ils tombent dans les barricons. Ouai... Mais non ! Ou tu dis toi, il ne faut pas tomber. Tu redis dans le bois, je suis désolé. J'imagine bien. Mais quoi ? Tout est faisable. Tout est faisable. Tout. Tout. Non, je ne sais pas si le propriétaire sera d'accord avec nous. Tout est sécurisé. Pourquoi pas ? On ferait bien ça, une terrasse. Bah oui, on ferait ça. On ferait une terrasse au-dessus du choix de la cuisine. En tout cas. Merci. Merci. Bon, en terrasse, on va monter sur les confinures. Mais quoi ? Ça sera au-dessus du moins. Moi, j'ai défini les deux voisins. C'est désespérant. Ouais. On va partir en vacances. C'est tout d'où j'écoute. Tu as la terrasse ? Ouais. On va faire un terrasse alors. Je sais pas. Ou alors, on fait comme les caracanes. On loue un terrain. Il y a une caravane. Ici, là. Il n'y a pas de caravane. Mais si, on a le mobilhome. Ouais. J'ai le mobilhome de papy. On le met sur un petit terrain. Ici, dans la région. Et on verra le clocher de l'église. On dira la quartier chez nous. Il n'y a plus quoi de manquer de sucre. Ça sent que c'est comme la maison. Quand je dis que je manquerai de sucre, je vais le chercher à la maison. Parfait. Moi, je suis désemparée en ce moment. C'est désemparable. Enfin, soit. Je ne sais même pas jusqu'à quand les enfants ont à l'école. C'est jusqu'au 5 juillet ? Dans ces environs-là. Dans ces environs-là. Ça change déjà maintenant ? Je sais pas. Je sais pas non plus. Si tu les envoies que ça te permet, ils vont revenir. Ça c'est sûr. 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 C'est très sûr. Non mais... Non, on sait pas. On est super renseignés comme parents. Parce qu'ils vont pas les gardes d'orbre quand je les ai. C'est sûr. Non. On est quand même renseignés comme parents. On est fous ici. Oui. On est très intéressés par la scolarité de nos enfants. Oui. Oui. On s'intéresse quand même. Si. Mais ce qu'il y a... En fait on s'intéresse. D'ailleurs vous voyez, on les met tous les jours à l'école et tout. Oui. Ils reviennent, on demande si on fait des devoirs, on signe les journaux de classe et tout ça. Parfait. Mais on sait jamais quand c'est crongé ou ferré. En fait on nous appelle le truc. Et bien souvent c'est vous en vidéo qui me dites, t'es n'aimez pas à l'école, c'est ferré. Ah oui c'est vrai. On tourne pas à ce calendrier dans la maison. Oui. On avouera qu'on a pas de calendrier dans notre maison. On a une horloge là mais... Ouf. J'essaye même plus de la mettre à l'heure. On essaie plus de la mettre à l'heure parce qu'en fait elle tourne toute seule, elle est possédée. Donc voilà. On en a une là derrière quand même, qui a l'air de fonctionner. Oui. Qui va finir dans le salon, quand on aura fait notre salon. Oui. On ne sait pas encore quand. Non. Il faut voir l'aquarium qui est derrière nous. Oui parce que j'ai testé les lampes et... On a testé les lampes. On doit dire les lampes, c'est bon pour... On va mettre des plantes et on va acheter cette fameuse lampe. Oui sauf que l'aquarium elle est devenu vert quoi. Oui les algues entre dessus et les pommes entre nous. Comme il n'y a pas de poisson pour les bouffer. Mais en fait c'est... Et les plantes ont pleuré. Oui. Et les plantes ont mouru. Donc les plantes sont mourues. L'aquarium est vert. Donc... Et on a un élevage d'escargot. Et on a un élevage d'escargot dedans. Donc on doit refaire tout l'aquarium. Mais là c'est bon quoi. On va pouvoir mettre les pinceaux dedans parce qu'avec toute la bougie qu'il y a eu dedans, la nitrite elle a été faite. Oui. Il ne peut même rien leur arriver. Donc voilà. Tu mets une pincée de salle, tu mets les morts. Oui. Tu mets une pincée de salle de table là. Tu fous les morts dedans. Quelques poissons dorés. Voilà. T'en as quand même d'autres mères. T'en as quand même d'autres mères. Je ne suis pas certaine. Il ne peut plus qu'une pincée de salle quand même. Oui je pense qu'il faut mettre le pot. Avec un peu de parmesan. Pour faire ça mais à la poil elle est solide. Vaman génie moi. Non. Le pauvre Théo là, elle est sans lumière. Je ne sais pas pourquoi. Il est dans les quatre combles. Il est dans une grotte. Il s'est trouvé dans une crevasse. Il n'a rien compris. Oui il est dans une crevasse. En fait on a regardé tout le week-end les trucs de survie. Les abysses. Tu connais les abysses ? Oui. Il est dans une abysse. Profond. Demain après midi par contre ils vont un peu moins rigoler parce qu'ils vont taper toutes leurs chambres. Les garçons. Oui. Et leurs animaux. Oui. Et papa jubile parce qu'il est là. Oui. C'est lui qui va gérer. Oui. Il a déjà préparé le fouet. Tu as déjà préparé le fouet ? Oui. Ça va. On a préparé le fouet. On a préparé le fouet et alors il n'y a pas d'eau, pas rien. J'ai trouvé une vieille boucle de ceinture de mon grand-père. Ça va aller ça ? Oui. Moi je vous dis, ça va être un dur mercredi. Oui. C'est pas. C'est vilain. Je ne suis pas vilain. Réaliste. Oui. Aussi. Ah oui. Donc du coup peine perdue, j'en ai marre. Du coup j'ai décidé que ce soir c'était pide. Il me semble convenu à tout le monde. Ce qui a convenu tout à fait à tout le monde. T'as une issue, il me fait rire. Parce que tous les jours matin, il me sonne pour me dire qu'il a déposé ses frères et soeurs à l'école. Oui. La première question qu'il pose, comme les petits vieux là, c'est qu'est-ce qu'on mange ça ? On dirait que ça le motive. De savoir ce qu'on va manger ce soir. Ce qu'on va manger ce soir. Est-ce que comme 4 heures ? Voilà. Donc ce soir c'est comme 4 heures, c'est du pain perdu. J'espère que j'aurai retrouvé le ciel. Oui, on va retrouver. C'est notre priorité d'après-midi. Oui. La priorité de l'après-midi, c'est de trouver le pain perdu pour ce soir. C'est pas gagné parce que vu qu'on a retourné toutes les uns. Il peut être n'importe où. Ça fait un oeuvre très méchant. Oh, la fervilité méchante avec toi ? Oui. Ah bon ? Il dit d'ouvrir la bouche pour faire le truc. Vous pouvez la fermer, monsieur. Comme ça. Comme ça ? Oui. Il a demandé d'ouvrir la gueule. Ouais. Pour faire une radiographie de la nuque. Ouais. En fait, il doit ouvrir la bouche. Un client de sa tête en arrière pour avoir la cervicale du haut. Ah, ça doit être joli comme vision. Bon, mais ça, c'est casse-couille. Déjà que tu ne sais pas ouvrir la tête, correctement. À mon avis, quand tu fais genre de truc, tu dois être super sexy. Et alors, du truc, on peut la fermer. Non, sérieux ? Tu dois être sexy quand tu fais genre de photos-là. Terrible. Il ne manquait plus de la barbe sur le côté. C'est ça ? Oh mon Dieu ! En plus, après elle lui annonce qu'il a de l'arthrose. Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. Ouais, elle n'est pas gentille. Elle te demande de la fermer. En plus, elle te annonce que tu as de l'arthrose. Exactement. Elle n'est pas gentille. Ouais. Elle n'est pas gentille. Après, elles ont rigolé. Moi, je ne rigolais pas. Moi, c'est tout seul comme ça, mon triste soeur. Oh ! Trop injuste. Ce cropin injuste. Ça, sinon, elle s'endorfait ça si elle s'est endormie enfin. Ouais. Après avoir pleuré, hurlé à la mort comme s'il était en danger, juste pour aller sur son père. Ouais. Parce que quand il était sur son papa, il souriait, il ne disait plus rien. Je suis en sécurité, hein. Bien que je ne sais plus bouger. Et il me regardait, genre... Dans tous les endroits que tu m'entends parler, tu ne coupes pas. Non, non. Genre... Non, parce que j'allais croire que je parle toute seule. Attends, tu déconnes ou quoi ? Rien du tout. C'est ça qui est marrant. Rien du tout, ils ont tendance à voir. Genre, il me regardait, mais de travers. L'air de dire, t'as vu, j'ai gagné. Je suis sûr, papa. Genre, méchant quoi. Méchant bébé. I am the best. Donc voilà. Ce dimanche, s'il fait beau, on part. On verra. Oh, avec un temps en commandant, on ne sait jamais quoi. Oui, c'est vrai. En fait, le seul dimanche où il a fait super bon, on était à Gert. Oui. Il est rappelé. Oui. Donc, le seul dimanche, on se dit super, il fait bon, on va ranger un peu la maison au matin, faire l'exposé du petit. Puis après, il ira se promener. Ouais. Il est tombé. À midi et demi, le téléphone de Gert a sonné et il est rentré à 17h. Que du bonheur. Que du bonheur. Donc, on espère que dimanche dernier, il faisait crado. Oui. Donc, on espère que ce dimanche-ci, il va faire comme aujourd'hui, ça serait pas mal. On irait à ce moment-là dans un parc animalier, dans les Ardennes. Tout cassé, mais bon voilà. On a un super, un parc animalier. Enfin, maintenant, c'est devenu un zoo, dans les Ardennes pauches. Donc, on irait bien là. On irait bien là. On irait bien là. On va bien. S'il fait bon. On va aller voir les girafes. On verra. Ouais. Donc, voilà. Les singes, on les voit déjà ici. Oui, les singes, on en a ici. On n'a pas besoin d'avoir, on en a quatre. Deux guenons et deux gorilles. Ouais. Il y a un bébé qui vient de naître. Ouais. On les traite, hein. On les nourrit. On leur donne leurs bananes, leurs légumes. On leur paillé dimanche dernier. Ouais, on leur met de la paille, on leur donne leurs trucs. Et on leur donne, on leur donne des trucs pour les vermifuges, leurs tins qui puissent. Ils sont vaccinés, les puces. Ouais, ils sont vaccinés. Et tout ici. On a voulu les donner une fois, mais... Non, enfin, ils n'ont pas voulu. Personne n'en a voulu. Du coup, on les garde du coup. On les garde. On fait avec. Ouais. On fait avec. Bon. Du coup. On va s'y remettre. On va s'y remettre. On va s'y remettre. On va s'en foutre. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Je vais replier là en scène lappe. Ouais. Je vais mettre le vieux coussin, tout ça dans le sac acheté. Et puis, je vais donner un bon coup de brosse de ce côté là pour dégager au maximum le sol. Ensuite, je vais mettre tout ce qui doit être remis dans le meuble TV correctement. On aura tout dégagé. Et puis, il restera alors à démonter le meuble noir. Tiens, tiens. Ouais. Dommage. C'est toi qui te démontes. Ouais. Tu mets les planches autour. Ouais. Je tiendrai juste des carreaux. J'ai arrivé à chaque action. J'ai arrivé à chaque action parce qu'il me faut un cadre pour mettre le plan. Je pense que celui-là. Il me faut un cadre pour mettre le plan. de la fusée. Il n'achetait jamais de déganger. Oui, c'est ça. Il n'achetait jamais de déganger. Parce que c'est l'horreur. En fait, ils disent qu'on retrouverait le plan de montage aussi sur YouTube. Voilà. Ça doit donner ça maintenant. Ça doit donner Atlantis. Et on a toutes les feuilles pour monter Atlantis en papier. Donc, je ne sais pas combien de mois on va mettre pour monter Atlantis. Un japonais, mais une semaine. Donc, du coup, moi, j'ai le plan ici, en fait, qui définit tout le truc. Et ça, je vais le mettre dans un cadre pour mettre au-dessus mon bureau. Donc, voilà. Donc, j'en remercie un cadre pour ça. Il faut aussi que je reprenne, que je trouve une belle déco pour mettre dans le salon. Donc, voilà. Voilà. Et... Ah, j'ai mal. J'ai eu mal à m'en dire. Et que je regarde s'ils ont rentré des ranches couverts extensibles en bois. Et un pot en bois pour mettre tous mes ustensiles ou pas. C'est ce qu'il manque dans la cuisine. J'ai dégagé le meuble d'un coin que je viens de vous montrer. D'ailleurs, on va laisser Monsieur râler dans son petit coin, là-bas, derrière. Donc, voilà. On a remis de l'eau. On a remis de l'eau dans l'Aquarium de la Tortue. Et ma rose de Noël n'a pas l'air très content. Pourtant, je ne lui ai rien fait. Voilà, voilà. Regardez. Il y a un pot de sauce qui est resté là. On vient de finir de manger. On a fini de grailler. Oui, j'ai mixé le pot ici. Oui. Je l'ai fait comme ça. Je trouve quand même que c'est mieux. Mais alors, il me faudrait un truc extensible en bois pour mettre ici. Genre bois comme ceci. Et il me faudrait un truc pour mettre l'huile et le vinaigre. Et oui, pour mettre tout ça. J'aimerais bien trouver un genre de pot en bois. Oui, pour mettre tout ça. Et la même chose là. Un petit truc. Comme le souhait que j'ai pris pour le thé. Pour mettre le truc pour les mains. Donc voilà. Il faut que je regarde à ça pour finir de ce côté-ci de la cuisine. Et voilà quoi. Du coup, j'ai encore des papiers cartons que je vais reprendre. Je vais partir dans les papiers cartons là-bas. Et puis, je vous reprends. Il est 17h. On a récupéré en général. On est en train de regarder maille et l'abeille. J'ai fait le pain perdu et j'ai sorti les pizzas pour ce soir. Donc voilà. Ça va être pizza mozzarella et pizza bolognaise ce soir. J'ai fait du pain perdu comme ceci avec le lait, oeuf, sucre vanillé. Et par-dessus, en fait, j'avais mis du sucre caramélisé comme ça. On a mis du lave-vaisselle pour remplir le lave-vaisselle. Au niveau de la cuisse de la salle de bain, j'ai bien avancé. J'ai retrié tout. J'ai redécoré tout correctement. Et j'ai retrié le petit étagère là. Donc pour le moment, pour la salle de bain, ça restera comme ça. Ici, pour le pain perdu, je vais mettre quelques morceaux de fraises et quelques morceaux de bananes. Comme ça, il y aura un peu de fruits. Il reste ça. Et ce qui est là. On te prend un poids. Oui, je vais te donner un poids. Donc voilà. Regardez, on a mis tout ici. Hop, hop, hop. Oui, on va prendre le pain perdu dans quelques minutes. L'imprimante avec le petit truc. Voilà, j'ai mis des livres. Comme ça. Et des trucs de lecture. Et là, il y a les farts avec les papiers importants. Et là, en dessous, il y a tout ce qui était en imprimante et tout ça. Et là, au-dessus, j'ai fait la petite déco. Donc voilà. Et puis là, maintenant, il va falloir dégager ici pour mettre la terre. On a commencé à dégager là. Là aussi, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc du coup, on va continuer ça. Et alors maintenant, il faut démonter cette grosse armoire là et la mettre au conteneur. Donc voilà. Maintenant, on a bien, bien, bien avancé. Et à mon avis, demain, on va aller chez Action. Demain, on va aller chez Action chercher deux, trois petites choses qui nous manquent. Et on va continuer ici et on aimerait bien décrasser tout le sol à fond. Donc mon chéri va utiliser l'huile de bras fin de semaine quand il ira un peu mieux. Et voilà. Donc on a vraiment, on a bien avancé. Je suis assez contente. Donc voilà, voilà. Et on pense que cette étagère-ci, elle a des attaches là derrière. Elle. Et donc, on la prendrait sur ce mur-ci. Voilà. Et on mettrait une petite tenture, un petit effet tenture design de ce côté-ci. Donc voilà, voilà, voilà pour les futures choses qui vont être faites. On arrête, comme je vous l'ai dit, de chercher pour le moment. Parce qu'on n'en a plus qu'on en a marre. Donc voilà. On reprendra les recherches, à mon avis, au début de vacances. Quand les gens vont commencer à partir en vacances et qu'il y aura moins de demandes sur les maisons, on aura peut-être un peu plus de chance. Parce que pour le moment, tout le monde veut déménager avant d'être en vacances. Et il y en a qui déménageront avant l'hiver. Donc nous, on va essayer de taper en juillet comme ça. On se dit que les maisons qui n'ont pas encore été louées maintenant, ou qui vont se mettre pour justement ces dates-là, il y aura peut-être moins de personnes, puisque les gens en juillet-août ont tendance à ou bien avoir déménagé et profiter de leur nouvel espace, ou bien d'être dans leur ancienne maison et partir en vacances. Donc on se dit qu'avec un peu de chance, on pourra avoir une maison pour l'été. Donc voilà. Du coup, moi je vous laisse, je vous abandonne. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker pour le référencement. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, parce que dedans il y a plein de liens de vidéos que je trouve intéressantes. Routine du soir, routine du matin, la recette de la tarte tatin. Il y a le vlog où je fais mon ménage quotidien, où je vous explique les tâches que je fais au quotidien. Il y a toutes les vidéos, toute la playlist complète qui retrace tout l'handicap et toutes les démarches qu'on a fait depuis plus de deux ans pour Angelina. Et la dernière FAQ que j'ai fait dans laquelle je réagis, je réponds à vos commentaires. Donc voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve demain sur cette chaîne. Du coup, on a bien trié au début de la pièce ici. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, on a récupéré Angie qui est là dans sa chaise roulante. Et puis voilà. Bon, je vous laisse. Je vous reprends tout à l'heure pour clôturer tout ça. Et je vais travailler un petit peu. Et je vous drove, à côté je veux vous dire, belleosta 자연. Et bien tout de suite. Mesungs какие-ù le village on a très bien dimanche. On a très bien démarché de Wallachie.